Bonjour à tous, c'est Jérémy. En 2016, j'ai acheté 3 appartements sur une maison qui en comporte 6, respectivement 17 mètres carrés, 20 mètres carrés et 20 mètres carrés. Tout ça loué, ça me ramène à peu près 1000 euros par mois. On est ici dans un de mes appartements meublés. Il est situé à Arras. Arras, c'est une ville du Nord Pas-de-Calais. C'est une ville importante. Elle est étudiante, on est à 10 minutes d'une gare. Quand j'ai acheté ces appartements, ils étaient dans un état qui était abominable. C'était des poubelles. Je les ai retapés pour les mettre assez vite en location. Alors, personnellement, je n'ai pas envie de m'embêter avec les locataires, donc je délègue ça auprès d'agences spécialisées. Je prends toujours une assurance loyer impayée. Je pense que c'est encore le bon moment pour vendre et profiter de la plus-value. Le sol, donc ici, on a un lino qui est très épais, qui est de bonne qualité. Le frigo, pensez toujours à laisser les portes ouvertes des frigos pour éviter la moisissure. Une petite cuisine très sympa que j'ai aménagée avec un petit micro-ondes, cafetière, gris-pain. J'avais rajouté ce meuble sur le côté, là ici, ce meuble-là. J'avais taillé le plan de travail en angle de manière à ce qu'on puisse gagner un maximum de place. Ici, la cuisine. Et puis, on avait ici la petite kitchenette qui était déjà installée, sur laquelle j'avais également changé le meuble principal, parce qu'il était pourri. Le frigo était d'origine. Les plaques ici, au-dessus, c'est d'origine. La robinetterie, ici, changeait également. Un placard, ça c'est du bric au dépôt, ça coûte rien, franchement. Et ça aussi, les barres ici, j'aime bien mettre ça pour disposer des choses s'il y a besoin. Ça aurait pu se mettre éventuellement au-dessus de la porte aussi. Ça se vend chez Ikea, vous voyez. Petite cafetière, ça c'est des cafetières à 20 balles, modèle de base. Il n'y a rien de plus. La salle de bain, ici, j'ai disposé un petit meuble sous vasque. Alors normalement, c'était un meuble qui était censé être suspendu. J'ai rajouté quand même deux pieds avec un robinet neuf. J'ai taillé une petite planche en bois que j'ai disposée pour faire une espèce de petite étagère. Ça, le petit miroir, ça fait toujours plaisir si c'est des filles qui loupent pour pouvoir se maquiller. Et une petite porte vitrée pour la douche. Ça, c'est quelque chose que j'avais rajouté aussi. Et là, ici, on a le matelas. Un petit coin pendré. Ici, j'en suis assez fier, c'est de la récupération. C'est un meuble d'Ikea que vous connaissez bien et que j'ai repeint et sur lequel j'ai rajouté des caviers, des trucs, des petites portes. Et puis, j'avais rajouté ça ici, une planche en pain que j'avais juste simplement laissée brute comme ça. Je trouvais que ça faisait assez joli. Et puis, voilà, c'était un meuble Ikea récupéré. Il ne m'avait coûté que rien du tout. C'était un copain qui déménageait et qui souhaitait s'en séparer. Donc, ça faisait un truc assez agréable. Ici, un petit miroir. Et là, ici, des espèces de câbles pour faire un petit peu, genre, sécurité. Et vous voyez le avant-après, les photos d'avant, c'était quand même assez humondes. La première erreur que j'ai faite, je tiens à le dire, c'est que j'ai mis du cash dedans. J'ai mis beaucoup de cash pour arriver à être sûr de gagner beaucoup d'argent tout de suite. Bon, quand je dis beaucoup de cash, c'est que sur 90 000, j'ai apporté à peu près 30 000 euros. C'est une erreur de mettre trop de cash. Et l'idéal sur ce type d'investissement, c'est de ne mettre rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où les banques peuvent tout à fait vous prêter les frais du bien, les frais de notaire, les frais d'agence, plus les frais qui vont être liés à la rénovation. Donc, vous pouvez faire des emprunts à même plus de 110 %. C'est incroyable. Profitez-en parce que là, ça vaut vraiment le coup. Donc, mis bout à bout, tous les intermédiaires qui viennent s'intercaler ont partiellement plombé ma rentabilité. C'est-à-dire que l'autre propriétaire de l'immeuble a tenu absolument à ce qu'on ne travaille plus en syndic bénévole, mais à ce qu'on passe par un syndic professionnel. Donc ça, il a fallu le trouver, il a fallu le payer. Deuxièmement, la personne qui a été chargée de faire la maintenance de l'immeuble n'a pas toujours été compétente, n'a pas toujours été réactif. Ça engendrait des travaux qui eux-mêmes ont plombé la rentabilité. Alors, vous me direz, oui, mais les travaux, tout ça, ont déduit. Et surtout avec le statut LMNP, c'est très intéressant. C'est vrai. C'est très intéressant et on peut déduire de ses impôts. Néanmoins, je préfère ne pas avoir de travaux et n'avoir rien à faire, c'est encore mieux. Troisio, c'est une vieille baraque. Et sur les vieilles maisons, il y a toujours des trucs à faire et il peut y avoir des trucs importants à anticiper. Problème de toiture, on est dans le nord, il y a de plus en plus de tempêtes et ça peut être de plus en plus violent. Ça veut dire des tuiles qui bougent, des infiltrations, etc. La façade qui est en mauvais état, il va falloir anticiper un ravalement de façade, j'ai pas envie de m'y coller. Voilà, vous avez compris un petit peu le contexte qui fait qu'aujourd'hui, j'essaye, enfin c'est pas que j'essaye, c'est que j'ai réussi puisque je les ai revendus. Là, on va signer le compromis très bientôt et la vente aura lieu par la suite. Donc, à revendre les investissements sur lesquels j'avais apporté du cash, sortir mon cash, l'investir sur d'autres biens, d'autres projets qui vont m'apporter au moins autant de rentabilité mais sans les problèmes. Et puis voilà, parce qu'au fond, qu'est-ce qui est important ? C'est d'être le plus riche du cimetière ou c'est d'avoir du temps pour passer avec vos proches, avec ceux que vous aimez ? Moi, aujourd'hui, j'ai fait le point et je pense que, voilà, j'arrive à un moment de ma vie où j'ai plus forcément envie de courir après la rentabilité, la rentabilité, mais j'ai aussi envie peut-être de réduire un petit peu cette rentabilité, mais d'avoir plus de temps pour être avec mes proches et ceux que j'aime. Prenons un cas idéal, on va faire du Airbnb, mettons que j'achète un appartement dans une grande ville, je le fais super propre, d'accord ? Je le meuble avec des meubles super chers, enfin, super chers de très très haute qualité, donc ça va attirer facilement, il va être très beau, il va falloir gérer les entrées, les sorties, c'est un boulot monstre, c'est un travail à plein temps. Alors, si vous vous y tenez et que vous ne faites que ça, franchement, allez-y, foncez, ça peut être super intéressant, il y a des super coups à faire. Mais si vous êtes encore occupé par une activité professionnelle, ce qui est encore mon cas, ou si vous n'êtes pas à 100% disponible pour la gestion de ces biens-là, alors il va falloir que vous passiez par ce que j'appelle des middlemenes, c'est-à-dire des intermédiaires qui vont travailler pour vous, mais qui vont se rémunérer. Entre nous, une agence qui s'occupe de gérer du Airbnb, en général, de ce que j'ai trouvé, on est entre 20 à 25% de vos bénéfices. Donc, en gros, votre rentabilité, elle est killée, dans le meilleur des cas, vous allez juste rembourser le bien. L'autre erreur que j'ai faite dans ces investissements, c'est que j'ai fait les travaux de rénovation par moi-même. J'ai tout fait moi-même. J'en ai fait des beaux petits appartements très agréables, des petits cocons très confortables dans lesquels on a envie de se poser. La clé pour arriver à avoir du succès en immobilier, c'est d'arriver à vous former une équipe. Donc, ça comprend un agent immobilier qui est capable de vous trouver des biens à un prix inférieur au prix du marché, un banquier qui va vous suivre. Évidemment, des gens qui vont se charger de la rénovation et de l'entretien en votre absence, des personnes de confiance qui vont pouvoir s'occuper des mises en location en votre absence. En plus de ça, je rajouterai deux personnes importantes sur lesquelles il faut vraiment compter à un moment donné. C'est un notaire et éventuellement un huissier. On fera une vidéo un petit peu plus tard qui sera dédiée à ça. Votre cash, vous ne devez pas l'investir dans votre immobilier. Sans mettre un copec, vous pouvez arriver à devenir propriétaire d'un immeuble qui va, si vous ne vous trompez pas, arriver à générer suffisamment d'argent pour rembourser l'emprunt bancaire. Et vous sortir en plus du cash, c'est-à-dire que vous allez vous enrichir avec l'argent de la banque. Ça a l'air magique, ça a l'air incroyable, je vous jure que c'est la réalité. La seule chose, c'est d'éviter un certain nombre de pièges, notamment tous les middlemen, c'est-à-dire les intermédiaires, les agences, les syndicats de gestion, les artisans qui ne sont pas toujours, voilà, et qui vont complètement vous bouffer la rentabilité du bien. Donc la clé, c'est vraiment sur ce type d'achat, c'est de posséder carrément tout l'immeuble. Vous êtes maître chez vous, vous faites ce que vous voulez. Un des secrets en immobilier, c'est d'arriver à vous constituer une équipe d'experts qui sont vraiment au top. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas être bon en tout. Et vous, de votre côté, l'important, c'est d'arriver à vous libérer un max de temps pour arriver à être heureux avec ceux que vous aimez, avec votre famille. Parce que ça, ça ne passera qu'une fois, et ça n'a pas de valeur. Pensez-y. Je vous invite à consulter mes articles de blog et à aller voir également sur le site les formations que je propose pour vous apprendre à devenir financièrement libre et indépendant. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada